Bonjour, ici Doremi et Laurane. Salut. Et on vous retrouve pour un nouvel épisode de Undertale. On en est à l'épisode 5 si je m'abuse. Oui c'est ça. Si si, on a fait 3 épisodes sur l'intro et 1 épisode après. Donc ça fait 5. Enfin 4 de fait plus celui-là. Ça fait 5. Où est-ce qu'on en était ? On en était... Tu n'as plus une idée. Avant la ville, tu m'as dit qu'il y avait une ville. On avait rencontré les deux squelettes là. On avançait tranquille. Allez, donc couvre-neige, spaghetti. Ah oui, on avait des bons spaghettis sur une table. C'est un plat de spaghettis gelés. Tel en gelée qu'il est collé à la table. On a déjà fait ça. C'est un mot de papyrus. Humain, régato avec ses spaghettis. Non, on a pas fait ça. Tu ne te doutes pas que ces spaghettis sont en fait un piège. Je sais plus, tu faisais qui toi ? Ok. Créé pour ta pâté. Vois-tu ? Tout ton attention sera tellement concentrée sur ta dégustation que tu ne te rendras même pas compte que tu n'avances pas. Il faut faire se réussir de plus pour le grand papyrus. Petite témoin à la papyrus. Nyehééééééééé, papyrus. Toi, tu faisais ça ? C'est un micro en débranché, tous les réglages indiquent spaghettis. Il y a un truc de sourire encore. Certes, du coup, il faut vraiment faire plus de l'autre. Non, 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 c'est possible. Attention, mariage de chien. Certes. Je ne sais pas si je dois aller à droite, en bas. En haut, en haut, je ne sais pas. Je ne sais rien. Calotte glacée apparaît. Allez, Thierry est venu aussi. Ok. Bon, voilà. On va le complimenter. Vous informez Calotte glacée que son chapeau est top. Attention à ce qu'il y a. Tu le veux ? Dommage. Et dame, je le souviens. Ah, ça revient. Très bien. Enfin, très bien, non, mais... Thierry laisse le chapeau en bas. Allez. Ça va être pas si je n'ai rien. Non. Ce jeune se préférait s'appeler le chapeau glacé. Oh, ah oui, d'accord, j'ai compris. Je suis mauvaise, mais j'ai compris. On dirait pas, mais j'ai compris. Allez, fuis. Ah oui, pardon. Euh, c'est où ? Voilà. Fais pas sauvegarder. Attends. Faut espérer très fort d'abord. Allez, avance. Peut-être que la... Tu m'appelles, est-ce qu'on avait dit ? On va avancer. Oui, on va accéder à là. Ah ben. Enfin, un... Je crois que si. Je crois que si. Allez, essaye. Vraiment, je sais. Bah, essaye, il y en a. Tu peux peut-être pas que la glacée, mais tu n'arrives pas. Non, il ne faut jamais faire examiner. Pourquoi ? Parce que ça n'avance pas, en fait. D'accord. Spire. Ouais, là, c'est plus facile. J'ai pas besoin de bouger. Ah oui. Non, mais c'était plus facile. Ok, bon, on va abandonner, alors. Vas-y. Vous et les autres, on va se laisser tomber de chez le tequila de tout. Le pauvre. C'est bizarre, toi. J'ai du mal. Allez. Euh, qu'est-ce qu'on a... En fait, t'as m'obligé de mots sur la neige. Les autres monstros, ça y est, avant. C'est mieux quand je le fais. Oui, ça se passe bien. Coliver est tout bon. Ah bah. Déjà, je fais clé. Ouais, ouais, je vais... Attends, c'est... 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 C'est quoi ? Ok. C'est peut-être la bonne pour les deux. Clémence, puis... Euh... Avec... S... Oui, c'est bien. Et on va l'abandonner. Luffy est bon, on est ici. Ouais. Au retour de Jerry. C'est excellent. Ok, toute l'ouation, Jerry est abandonné. Ouais. On le laisse tomber des gladiers pour... Puis-toi. Ouais, c'est une clé. Ouais, pour le temps. Va entre les arbres. Entre les... Entre les... Allons, ça va. Au milieu. Au milieu. Là ? Non. Bon, je parle. Non. Je sais qu'il y a un truc à faire ici, mais c'est peut-être pas au bon... Pas pour le moment. Bon, là, on va avec les autres. En l'entang, je vois pas ce que je pouvais faire. Je vois bien qu'il y a un truc à comprendre, mais je vois pas quoi. Je sais te donner mes mules. Je vais te montrer ce que ça représente. Ah, oui, bah du coup, je suppose que ça va prendre maintenant. Il fallait l'avoir, donc je ne vais pas l'avoir par exemple. Ouais, c'est la souris au milieu de la trou. Oui, oui, c'est moche. Désolée. Appuie, il fallait peut-être appuyer. Il y a un interrupteur caché dans la neige. Clic. Très bien. J'avais aucune raison de le faire avant. Enfin, je veux dire... J'avais raison du coup. C'est le coup du départ pour la direction. J'espère que là, il y en a un autre et ça remonte. Tu prêtes ? Non. Jamais. Mi boss. Oh, nooo. C'est quoi cette odeur ? Toi, les gars. Cette odeur. Je la sens vraiment pas. Mes chers sont plus ou moins aveugles dans ce monde. Oh là, l'odeur étrange. Ça me donne envie d'éliminer des trucs. C'était une étoile. Nooo. Regarde. La réanimation. Il est venu. Oh. Elle va. On avait dit que c'était quoi les chiens ? C'était caressé. Mais vous me sentez toujours aussi bizarre. Quelle est cette odeur ? Ça sent des risques. T'esquive, mais c'est dur. Oui, mais j'esquive pas où ? Je suis censée esquiver où ? Je ne sais pas. Très bien. Non, ça n'a pas marché. Alors, ne vous faites pas. Mais je l'ai fait sentir. Je l'ai fait ressentir. Vous l'auriez dans la neige et la loup. Vous sentez comme un chien, mais bizarre. Les humains ont une queue. Les humains ont une queue. Non, ça n'est pas bougé. Ça, oui. Non. Je n'ai pas compris. Il faut que j'ai les bleus. Ah. Tu te rappelles ? Peut-être que les chiens devraient vous sentir doux. Allez, soyons fous. Non, mais... Pourquoi ? J'ai raté les bleus. Pour moi, il fallait avoir les bleus, non ? Il t'a dit ? Peut-être qu'il faudrait se faire ressentir par les chiens. Je n'ai pas vu. Les bleus, il ne faut pas bouger. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Au moins, ce n'est pas trop dur. C'est quoi ? Vous allez le sentir à nouveau. Le chien vous renifle à nouveau. Après avoir roulé dans la neige et la boue, votre odeur leur convient. Quoi, ça sent le... Tu es en fait un petit chiot. Non, non, attention. Le chien dit que c'est un chiot perdu. Ça doit être ça. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Caresser ? Parce qu'il fait un chien, il se caresse entre eux. Caresser, canisse. Oh, caresser par un chiot ! Eh, mais ne laissez pas toute seule. Très bien. Mais les chiens pensent que vous devez être un chiot perdu. Ça fait peur à eux. Bah, ça y va être qu'à eux. Oui, ressentir d'autres. Non, non, il fallait... Euh, le caresser. Ouais, je pense. Tu es en fait un petit chiot. Quoi ? Tu es en fait un... Ah non, dommage. Là, il faut vite passer en dessous et aller sur... Là, il faut revenir en rio. Ça n'a pas pris de tête. Je sais, j'ai vu ! Je vois que quelqu'un puisse... Je ne sais pas si... Oh ! Je n'ai pas fait exprès. Euh, attends. Bon, j'ai voulu, mais je n'ai pas... Caresser. Caresser et cannibale. C'est cannibaux et cannibale. Oui, je l'avais compris. Et moi alors ? Un chien carisseur de chien. Oh non. Oh, bien, 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 bien. Mais trop facile, chien. Les chiens se coucheront moins bêtes ce soir. Ok. Yeah. Du premier coup. Regardez les yeux qui font. Oh. Allez. Un chien carisseur de chien. Oh, non, sauf à nous. Merci, chien ou étrange. J'espère qu'on peut bientôt sauvegarder. Oui, oui, oui. C'est pas grave. Euh, sinon, comment je crois... C'est pas grave. Je vais peut-être glisser quelque chose. Ah non. J'ai peur. J'ai peur. Allez, c'est quoi pour... Alors, pas la tarte, parce que le torrent fout pas. Ouais, non, là, c'est bien en bonne. Ouais, n'importe quoi. La tarte, c'est sur le fil, par exemple. C'est un secondaire. Je suis en effet. 15. C'est plus même trop. Euh... C'est plus même trop. 12, c'est mieux. Hein? Hum-hum. Je vais y arriver, je vais y arriver. Je vais y arriver. Ok. On va aller lire les instructions. Transformer tous les hits en zéro, puis appuyer sur le bouton. Je regarde comment ça marche, parce que... Ok. 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 Parce que si t'avances trop, du coup, tu repasses dessus. Quoi ? Comment as-tu évité mon piège ? Et le plus important, il en reste pour moi ? Qu'est-ce que tu veux dire, papyrus ? Vraiment ? Waouh ! Personne n'a jamais apprécié autant de ma cuisine auparavant. Très bien. N'écris un humain. Moi, chef Pistopapyrus, je te cuisinerai autant de pâtes que tu foudras. Waouh ! Hé 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 hé. Nya. Euh... Merci. Mon frère collectionne les chaussettes depuis peu. Misère de misère. Parfois, je me demande ce qu'il ferait, si on va mettre cool comme moi, pour prendre soin d'habits. Nyeh hé hé hé. J'aime bien ce mot. Humain. Comment dire ? Comme tu prenais ton temps pour arriver, j'en ai profité pour améliorer mon casse-crâne, en modelant la neige d'après mon visage. Malheureusement, elle a fini par prendre, dommage. Du coup, la solution a changé, et comme d'habitude, pas de sens de l'horizon. Non, pas de sens. Sans, à l'horizon. Ce que je veux dire par là, c'est... Bah je suis coincée, je parie. Pas d'inquiétude, humain. Moi, le comment en papier-rêche, je vais arriver ce problème. Pour que l'on puisse tous les deux continuer. Quant à toi, n'hésite pas à torter ce casse-crâne. Je vais essayer d'éviter de te donner la réponse. Si tu galères trop, je finis par donner la réponse. C'est intéressant. Hum... Comment on fait pour un quartier ? Si t'es confond. Alors... Dans un... Bah je vais... Ok, je t'entends un truc. Il y a plusieurs manières de résoudre ça. Du premier coup, du coup. Ouais. Wow, t'as réussi. Bon, je le fais dans la tête, j'avoue. Et tout ça, c'est en train de... Incroyable, tu m'impressionnes. Tu dois aimer les casse-crânes autant que moi. Soit, je pense que tu vas adorer le prochain. Tu risques même de ne refaire qu'une bouchée. Nia, hé, hé, hé. Je parie qu'il y a des spaghettis. Alors, si c'est celui auquel je pense, il est rigolo. Je vais le suivre. C'est lu, ça. Je sais pas pourquoi on va résoudre ça aussi vite. T'as même pas eu besoin de moi, d'ailleurs. C'est marrant, vu que j'adore filmer. Écoute, maintenant j'essaye. Alors. Hé ! Voilà l'humain. Tu vas adorer le prochain casse-crânes. Il a été conçu par le brillant docteur Alphys. Tu vois ces cases ? Une fois l'interrupteur activé... Juste une note. Je pense que c'est une erreur de transition. Parce que c'est... Docteur Alphys, c'est une pâme. Oui, il y a un accord qui n'avait pas été fait pour eux. Par la brillante docteur Alphys. Comme. Une fois l'interrupteur activé, elles vont commencer à changer de couleur. Chaque couleur a une fonction différente. Les cases rouges sont infranchissables. Impossible de marcher dessus. Les cases jaunes sont électrifiées. Elles t'électropuent de fond. Les cases vertes font sonner une alarme. Si tu marches dessus, tu devras affronter un monstre. Les cases oranges sont parfumées à l'orange. Elles te feront sentir bon, parfait. Les cases bleues sont remplies d'eau. Tu peux nager à travers si tu as envie, mais si tu sers l'orange, les piranates morderont. Si tu perds une case jaune, l'eau va alors t'électriser. Les cases violettes sont toutes savonnées. Tu glisseras jusqu'à la case suivante. Cependant, le savon glissant s'est parfumé au citron. Ce qui te déplaît aux piranhas. Donc bleu et violé, pas de problème. Attends, violé c'était quoi ? C'était savon ? Oui. Enfin, les cases roses. Elles ne font absolument rien. Marcherait l'autant de fois que tu le veux. Alors, tu as tout compris ? Oui. Évidemment. Grandiose. Il me reste une chose à mentionner. Ce casse crâne est complètement aléatoire. Une fois... Cet interrupteur... Une fois cet interrupteur pressé, on verra apparaître un casse crâne qui n'aura jamais été vu auparavant. Même moi, je n'en connais pas la solution. Mais... ouges ! Pas par toi ! Mais du coup, ça... Oui, c'est ça, ça bouge... Non, ça va être fixé ou ça continue à bouger comme ça ? Parce que si ça continue à bouger comme ça, je ne suis pas sorti de l'auberge. Quoi ? Voilà. J'ai bien aimé ce qu'elle se crâne. J'avais bien tout retenu. Je ne lui ai pas parlé. Il est plus là. Il y a une voix de... C'est un sculpteur. Ca ressez le chien. Ca le garde. Savoir que ce chien essaiera jusqu'à obtenir le chien de neige parfait. Cela nous emplie de détermination. Je n'en suis pas si mal sorti jusque là. On continue un tout petit peu. C'est chien. Ca va comme un artiste. Mais il n'a jamais d'inspiration. Son cerveau voit comme une croquette net sur mon bol. Certes. Ok. Je vais réfléchir. Je vous reprends tout à l'heure. Je vais tenter un truc. Et en bas, il n'y a rien. C'est juste quand tu tombes. C'est raté. Je vais le faire avant notre... Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Trop facile ce jeu. Ouais. Je ne sais pas si mauvaise que ce que je pensais en cassette. C'est intéressant. Je crois que c'était un oiseau. C'était ça. Ok, il y avait un truc en bas ? Euh... Ouais, bonjour. Quoi de neuf ? Oui. Dis. Ca va pas en train de me coller aux pantoufles ? Ah oui, il porte des pantoufles, ça. Oh, Fred, vous m'efface. Moi, je suis fou de paix. On va essayer. Au pire, je me fuis. Je lui fais un... Vous avez un brosse à déco. Vous enverrez également constitué de brosse à ramener. C'est un peu mieux. Ouais, il me semble bien aussi que c'était pas... Je l'ai raté. J'ai compris. Fred, c'est un tout petit peu calme. Je vais faire un cadeau. Je lui offrais 35 PO. A défaut de trouver un cadeau contenable. Oh, il n'est pas les cadeaux. Il n'est pas les cadeaux. Fred, c'est un tout petit peu calme. Ouais. Franchement, je trouve que j'ai géré. Enfin, t'as un peu perdu 25 PO, n'est-ce pas ? Ah, c'est pour revenir de l'autre côté ? Non, non. C'est une porte. C'est une porte. Il est ferme. Je ne sais plus ce qu'il faut faire pour l'ouvrir, mais... Pour l'instant, en tout cas, c'est défendu. C'est euh... Je ne sais plus ce qu'il faut faire pour l'ouvrir. Mais c'est genre un secret. D'accord. Ben ! On a une niche ici. Ouais. Il disait de caresser le chien. Quelle petite niche. Très bien. Oh, le petit chien. Il y a eu ce tissu. Je préfère les bruitouris. Salut. Euh... J'étais pas prête. C'est le maxi-chien ? Arrêtez, putain. La musique. Je pense que ça n'a pas marché, mais... Maxi-chien est trop loin pour être caressé. Vous vous contentez de l'air. Tu caresses l'air. C'est dehors. Ça, ça va. Là, celui-là, ça est, j'ai réussi à esquiver. Ils observent leur sentit, moi. On va les tirer. Vous appelez le maxi-chien. Il s'élance vers vous. Vous le recouvrons de bas au passage. Qu'est-ce qu'il veut ? Mais du coup, le maxi-chien veut de l'affection. Voilà, maintenant, il va falloir le caresser. Le maxi-chien se roule en boule sur vos genoux alors que vous le caressez. La musique est géniale. C'est si fort, tu vas à vous s'endors. Oh ! Souvent, il se réveille. Il est tout foufou. J'ai honteur. Maxi-chien creuse le sol avec ses pattes. Vous lancez une boule de neige pour que le chien aille la chercher. Elle s'écrase sur le sol. Maxi-chien ramasse toute la neige du coin et vous la ramène. Ça l'a épuisé. Il repose sa tête contre vous. J'ai pas eu de chance, là. C'était plus juste avant. Il veut plein de câlins. Elle est non-caressée. Alors, pour vous caresser le chien, il s'appelle de tout son poids sur vous. Votre vitesse diminue. Mais il lui faut toujours plus de caresses. J'ai jamais pensé toi. Je crois que c'est juste de l'aléatoire et t'as juste une beaucoup de chance. Taux de caresses à 40%. Entre quoi ? Ah oui, sur... Caresse-le, vas-y. Entre les deux, ouais. Entre les... Caresse décisive effectuée. Taux de caresses à 100%. Le chien s'avale par terre et 4 pères en l'air. Ah mais je le savais, en plus. Maxi-chien semble satisfait. Ouais, parfait. Ca tombe bien, j'ai plus de vie. Il est fabuleux, Maxi-chien. Ouais, la plupart des ennemis dans ce jeu sont fabuleux, ouais. Non. Maxi-chien est fabuleux. Euh, j'aurai bientôt une sauvegarde, tu crois ? Je crois que, ouais, t'as peut-être des trucs aléatoires, mais... Oui, mais au pire, j'ai fait. Ah oui, je vais essayer. Une ennemie, ça passe le problème. Humain ! Voilà l'épreuve la plus dangereuse de tous. Admire la symphonie mortelle de la terreur. Non, la symphonie de la mortelle terreur. Un enfant, tu me chiens. Oui, je sais. Le signal entre... Ouais, voilà. Une danse mortelle, je fais partie... De haut en bas... Tes chances de hitter sont infimes. C'est bon, tu vois le topo ? Ouais, ouais. Car figure-toi que... Je suis sur le point de l'activer. Moi ! Nier ! Mais y'avait pas vu. Certes. Eh ben, qu'est-ce que tu attends ? Moi ? Attendre ? Attendre quoi ? Je... 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 Je te dis que je suis sur le point de l'activer. Vas-y. Ça... N'a pas l'air très activer. Eh bien ! Cette épreuve... Elle me semble... Un peu... Trop facile pour mettre l'humain de toute façon. Ouais. On peut pas utiliser ça. Je suis un squelette avec des principes, moi, monsieur. Mes casse crâne sont lustes. Et mes pièges toujours préparés d'une main de chef. Mais cette méthode est trop directe. Où est le style ? Allez, du valet. Au revoir, chien. Ouf. Ouf. Pourquoi se regarde ? C'est une victoire décisive de plus pour Papyrus. Nyeh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! J'étais pas très inquiète. Je sais pas ce que va faire mon frère ensuite. Si c'était toi, je m'assurais d'être au point sur les attaques bleues. Ok. Faut pas bouger sur les attaques bleues. J'avais complètement bien, mais c'est bon. Je suis venu à Couve-Neige. C'est vrai que ça s'appelait comme ça. Ah bah parfait. Bah je propose qu'on s'arrête là pour cet épisode en vrai. La vue d'une ville si chaleureuse vous emplie de détermination. Oui. C'est un bon moment pour s'arrêter. Bah ouais. Tu sais faire un épisode... Soit on peut explorer la vie maintenant ou après. On va reprendre sur l'épisode suivant. Ok. Et voilà. Donc on va s'arrêter là comme on vient de vous le dire. pour cet épisode. On vous retrouve très très bientôt pour l'épisode suivant. Donc l'épisode 6 d'Undertine. A très très bientôt. La semaine prochaine. Mercredi prochain à 14h. Tout ça tout ça. Des bisous !